Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. Cette semaine, on termine le dernier film de la trilogie des samouraïs. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va toujours bien. Ça ne fait pas très longtemps qu'on a enregistré les autres, donc j'espère que ça va être encore frais. Toi, ça va? Ben oui, ça va comme toujours. C'est sûr, on a enregistré les trois émissions back-à-back, à peu près comme on a écouté les films. On l'a écouté un peu plus longtemps quand même. Mais c'est ça, on s'est assuré de faire ça d'un bloc pour ne pas trop non plus se répéter ou en tout cas pour l'avoir plus frais en mémoire. Donc cette semaine, on parle de Samouraï 3 Duel at Ganryu Island. Donc voilà, on peut parler un peu de la fiche du film. Ça ressemble un peu aux autres vu qu'il y a plusieurs des personnages qui reviennent, mais il y en a quand même un nouveau. Donc c'est encore Hiroshi Inagaki qui réalise le film. C'est encore Toshiro Mifune, évidemment, qui joue Musashi Miyamoto. On commence à être fluide dans les noms de japonais quand même, mais c'est le fun. On va être prêt pour les 25 sur le Samouraï aveugle. Oui, Seigneur, oui. Sinon, il y a toujours Koji Tsuruta qui joue Sasaki Kojiro, qui est la némésis de Mifune, mais de Musashi. Hakimi et Otsu sont toujours interprétés par Mariko Okada et Kaoru Iyashigusa, respectivement. Omitsu, qui est un nouveau personnage en fait, c'est Michigo Saga. Omitsu, je ne sais pas si j'ai le coup dans le résumé, mais en fait, c'est quelqu'un qui est impressionné par le talent de Musashi et qui devient un peu leur troisième compagnon, disons, avec le jeune du deuxième film. Il y a un nouveau personnage aussi qu'on connaît bien aussi, qui est interprété par Takashi Shimura. En fait, c'est le personnage de Sado Nagaoka, qui est en fait de Court Official, l'officier de la cour du shogunat. En fait, lui, on l'a retrouvé dans Seven Samouraï également. C'est lui qui jouait le chef, disons, des samouraïs, Kambé. Donc, le voilà encore une fois. Il me disait quelque chose, effectivement. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de ça. Il avait joué dans Rashomon, je crois. Oui, peut-être en Rashomon, mais il joue dans Godzilla aussi, qu'on avait vu à une autre époque plus simple. C'est ça. Il a joué, lui aussi, beaucoup avec Kurosawa, évidemment. Puis, il va jouer dans presque 200 films au total, tous japonais. Sinon, Daizuke Kato reprend le rôle de Toji Jion, qui est en fait la geisha de la maison. D'une maison, je ne sais pas comment, dans une geisha house. Je ne sais pas. Ce n'est pas un bordel. Non, mais c'est quasiment ça, un peu. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux personnages dans celui-là. Il n'y a pas beaucoup de personnages, tout simplement. C'est sûr que là, on est vers la fin, un peu, de cette histoire-là. Donc, ce n'est plus le temps d'introduire nécessairement beaucoup de personnages. Le scénario est toujours signé par Inagaki et par Tokuwe Wakao, tiré du roman de Eiji Wachikawa. 1956, l'année. Donc, voilà. C'est un an après le deuxième. Toujours au Japon. Toujours des studios taureaux. Encore un film de samouraï ou un drame aussi. 105 minutes. Un peu plus long que les autres, mais pas tant que ça quand même. Puis, toujours le même format vertical. 4-3 et en couleur. Parlons un peu de l'édition Criterion. On le répète encore une fois. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau. On l'a dit déjà pour le premier et le deuxième. Dans le fond, le film ne peut pas s'acheter seul. Donc, c'est vraiment la trilogie, les trois ensemble. Les bonus sont les mêmes. Donc, version restaurée, des entrevues avec William Scott Wilson sur la vie de Musashi Miyamoto. Une entrevue par film, finalement, qui retrace un peu les événements de chacun. Les bandes annonces, des sous-citres anglais et un feuillet avec des essais de Stephen Price, qui est un historien, et William Scott Wilson, qui fait les entrevues. Bien, voilà. Je trouve que c'est un film qui clôt quand même assez bien, cette trilogie-là. Évidemment, elle est clôt parce que le film va se terminer, en fait, la fin du duel. De ce duel-là. Ça se produit alors que Musashi Miyamoto a 29 ans. Donc, il est quand même assez jeune. On ne sait pas trop ce qui se passe après nécessairement. Bon, l'historien William Scott Wilson nous en parle un petit peu dans le documentaire. Mais le film, en fait, il présente un fait qui s'est vraiment passé, en fait, c'est-à-dire le duel entre lui-même, Musashi, et Sasaki Kojiro. Un duel qui est passé à l'histoire parce que c'était deux guerriers qui étaient essentiellement de la même force, la même stature, la même renommée à l'époque. Aujourd'hui encore, Ganrio Island, c'est une vraie île. Il y a d'ailleurs deux statues qui commémorent leur duel qu'on a vu dans ce fameux documentaire-là. Je ne sais pas c'est où exactement, à quelle hauteur. Je pourrais peut-être faire cette petite recherche-là, même si c'est à moi à parler, à résumer le film, en fait. Ganrio Island, désolé, je ne l'ai pas fait, mais ça ne doit pas être très, très loin de la côte parce qu'ils s'y rendent en bateau, en petit bateau. Il y a un gars qui rame une chaloupe et qui l'amène. Donc, ça n'a pas l'air super loin sur la carte. C'est quasiment dans une baie. Oui, c'est ça, c'est comme dans une... Moi, c'est vraiment dans une baie. Je ne suis pas capable de voir exactement la... C'est pas loin de Fukuoka, si vous connaissez votre... Votre géographie japonaise. Exactement. Ça a l'air d'être dans la ville de Kitaki-Youchu. Je ne sais pas exactement si c'est où. C'est dans l'ouest. Ben non, dans le sud. En tout cas, ce n'est pas loin de la Corée du Sud. Voilà. Ça ne nous servait absolument à rien de savoir ça. Mais bon, j'étais curieux. Donc, ce film-là, en fait, il débute... Alors que... Ben... Ça ne commence pas exactement comme ça, mais... Le film commence avec... Voyons. Je vais retrouver son nom. Voilà. Sasaki qui veut faire un duel, en fait, avec Musashi. Donc, là, ils sont tous les deux dans une ville. Puis, Musashi semble être un professeur. Puis, il y a une espèce de vassal, en fait, du shogun, le plus puissant leader japonais. Il y a plusieurs personnes qui le mettent au défi, notamment Sasaki. C'est ça, il accepte de se battre. Mais finalement, il va devoir reporter le duel à l'année prochaine. C'est qu'en fait, Musashi est toujours dans ce training-là, perpétuel, ce perfectionnement de... Pas de soi, de lui. Continuel. Puis là, il commence à ressentir un peu de remords de tous ces morts qui sont morts inutilement. Il décide de quitter, justement, la ville. Puis, de... De devenir fermier. C'est ça. C'est un peu à la Thanos. Oui, c'est ça. Il ne veut plus vraiment... Mais il n'a pas détruit la Terre, là. Mais il ne veut plus vraiment faire ça. Donc, il veut juste être fermier. Puis, se retirer, dans le fond. Ça entre aussi un petit peu dans son précepte qui disait que... You know the ways of all occupation. Donc, il décide de devenir fermier. J'imagine qu'il ne connaissait pas nécessairement ce métier-là. Mais évidemment, pendant qu'il va quitter, Sasaki, lui, il va continuer son perfectionnement. Il va être très déçu, évidemment, de ne pas pouvoir se battre. Mais il se dit, bon, c'est juste partie remise. Il n'y a pas de problème. Donc, il va finir par se faire recruter. Bon, après, il voulait se prouver, en fait, auprès d'un seigneur. Puis, il se bat avec une épée en bois pour tenter de battre un des guerriers. Mais c'était juste de le... Je ne me souviens plus. Je pense que c'était de le désarmer. En tout cas, il ne voulait pas de combat à mort, nécessairement. Mais il réussit à l'handicaper. En tout cas, je ne sais pas trop comment. Mais ça, évidemment, ça fera... Le seigneur ne sera pas content parce qu'il a perdu un de ses soldats. Donc, il ne le recrutera pas pour ça, malgré qu'il voit les qualités de Sasaki. Puis, il va finalement quand même se faire recruter, alors qu'il va s'attaquer complètement gratuitement à quatre autres des soldats pour essayer de prouver, justement, sa valeur. Puis là, il va se faire engager. Justement, c'est toute cette trame narrative-là avec le personnage de Sado Nagaoka qui est joué par Takashi Shimura. Donc, c'est lui qui jouait dans Seven Samurai. Puis, pendant... Donc, c'est ça. Lui, il va rester à l'emploi de ce shoguna-là. Mais de ce seigneur-là, pardon. Jusqu'à temps que Musashi puisse revenir, justement, faire le duel. Pendant ce temps-là aussi, il y a Hakimi et Otsu qui ne dérogeissent pas. Ils continuent toujours leur quête perpétuelle. Donc, au début du film, Hakimi est avec Sasaki. Mais elle décide de le quitter pour essayer de le trouver, justement, de trouver Musashi par elle-même. Alors qu'Otsu, elle, elle veut devenir... Ah non, ça, c'est dans le 2 qu'elle veut devenir une moine. Parce que dans le 3, c'est ça, elle fait comme chemin faisant. Je ne sais pas, c'est quoi l'expression, en tout cas. Elle cherche, elle parcourt un peu. Elle s'arrête à tous les endroits pour voir si quelqu'un n'aurait pas vu Musashi. Puis finalement, quelqu'un, elle arrive comme un petit peu en retard. Puis, on lui indique le chemin vers, justement, le village dans lequel il s'est en retraite. Il s'est en retraite, oui. Donc, voilà, elle part vers là. Puis, Hakimi aussi a vent de ça. Mais en fait, c'est qu'elle est comme capturée par je ne sais pas trop qui. Puis, comme transformée en geisha ou gechisée. Je ne sais pas si c'est un terme. Mais quand Sasaki voit ça, il lui achète un peu sa liberté. Puis, il lui dit où est-ce que Musashi se trouve. Puis, elle décide de partir vers le village. Puis, sur le chemin vers le village, bien là, elle croise des bandits qui décident de l'amadouer d'une certaine façon. Puis, qui veulent, disons, donner de la fausse information au village pour que les brigands puissent l'attaquer. Parce que depuis, évidemment, que Musashi est dans le village, les brigands, ils ne peuvent plus piller les gens qui s'y approchent. Ils ne peuvent plus piller le village non plus. Donc, ça rappelle un peu toute cette histoire-là. Ça rappelle un peu le thème central, l'histoire centrale de Seven Samouraïs. Un village qui se fait attaquer puis qui engage un samouraï. Bon, là, il n'engage pas nécessairement. C'est lui qui décide par lui-même de s'y établir. Mais c'est à peu près ça. Puis, lorsque toute la trame du village, on ne veut pas trop rentrer dans les détails. Mais quand toute l'histoire du village va être faite, ça va faire un an. Donc, Musashi va être prêt à aller affronter Sasaki. Donc, sur l'île de Ganryo. Donc, voilà. C'est essentiellement... Puis, ça, c'est un très beau duel, en fait. Parce qu'on serait rendu à nos impressions. Parce que non, il n'y a pas d'informations, en fait, sur ces films-là. En fait, non, malheureusement, il n'y a pas d'informations. Donc, comme je l'ai dit, il y a Kill Bill qui avait été inspiré de la trilogie. Dans le fond, pour les combats, les plans, tout ça. Par rapport au troisième, j'avais peut-être un petit élément dans Kill Bill aussi. Dans le fond, c'était plus en culture. Oui, non, c'est ça. C'était plus dans les références dans la culture. Tu peux le faire tout de suite. Tant qu'à faire, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trois, en fait. Deux fois Karaté Kid, puis une fois Kill Bill. Donc, dans Kill Bill, dans le fond, il y a un des personnages qui fait une référence à Alice Bat au coucher ou lever du soleil sur une île, sur le bord de l'eau. Donc, c'est vraiment la même chose sur une plage, peut-être qu'il dit, mais en fait, c'est la même chose qui se passe ici. Dans Karaté Kid, l'original, Miyagi, à un moment donné, attrape des mouches avec ses baguettes. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a dans le film Musashi. Pour décourager des gens qui veulent venir l'attaquer, il va attraper à peu près une dizaine de mouches, comme si de rien n'était, avec ses baguettes. Puis, dans le Karaté Kid 2010, le remake, c'est Monsieur Ming, je pense. C'est Miyagi, encore une fois, qui essaie d'attraper des mouches avec ses baguettes, mais finalement, qui les frappe avec une tapette à mouches. Donc, c'est tout simple. C'est tiré de là aussi, puis ça fait état un peu de comment... Parce que ça, ça va en fait désamorcer un combat entre Musashi et ce qu'il va devenir, évidemment... Bien, pas évidemment, mais ce qu'il va devenir son compagnon de route, Omitsu. Donc, ils lui disent qu'ils vivent comme sous le même toit. Je n'ai pas trop compris exactement c'était quoi cette maison-là. Mais ils vivent sous le même toit, puis Musashi demande à ce qu'ils soient moins bruyants, parce qu'ils sont en train de jouer à des jeux de cartes. Puis là, évidemment, ils sont fâchés, donc ils vont voir Musashi. Mais ils sont dans une auberge, en fait, dans une auberge, puis avec le petit gars, puis l'autre. Puis il y a juste vraiment plein de gens qui restent là, dans le fond. Oui, puis c'est ça. Puis Omitsu, qui est au semi-leader du groupe, il vient le voir, puis il fait comme... Ça n'a pas d'allure, non, non. Puis là, pendant qu'il parle, justement, Musashi, il va attraper ces fameuses mouches au vol-là, puis ça va l'intimider, puis il va faire... Non, OK, je ne peux pas me battre contre cette personne-là. Il est bien trop fort, puis ça fait état de la progression un petit peu du personnage de Musashi, qui, au début, voulait être un samoura... Bien, il ne voulait pas exactement être un samouraï, mais il voulait être un combattant, du moins. Il voulait... Il était un peu plus flashy. Puis au fil des films, en fait, il devient de plus en plus... Serein. Serein, oui, exactement. En parfait contrôle de toute situation. Puis ça va culminer, évidemment, dans le très beau duel sur l'île de Ganryu. Bon, on peut parler de nos impressions. Moi, je pourrais commencer. Bien, il y a une chose qui m'a étonné quand même assez. Puis je n'ai pas trouvé nécessairement l'information, mais il y a une semi-scène de nudité. Quand même, dans le film, on voit des seins d'une geisha. Oui, c'est vrai. C'est quand même un film des années 50 au Japon. Je ne connais pas exactement c'est quoi, disons, la censure là-bas. Mais je pense qu'aux États-Unis, dans les années 50, c'était pas mal impensable de voir ça. Fait que, tu sais, quand même, ça m'a pris par surprise, vraiment. C'est pas, tu sais, on ne le voit pas super longtemps, mais comme assez long. On le remarque, là. On le remarque assez bien, puis ça m'a étonné. Mais outre ça, c'est un film, c'est ça, qui est vraiment... Je pense qu'il est vraiment supérieur aux deux autres. C'est sûr que c'est la culmination de tout. Mais juste pour la scène finale, qui au final, elle ne dure pas super longtemps. Je pense que c'est 5-6 minutes. Je parle d'un 6-6, j'avais regardé l'heure, puis je n'en revenais pas, honnêtement. Parce qu'il y a tellement d'attentes, il y a tellement de build-up pour cette scène-là. Puis finalement, c'est super court. Mais c'est une scène qui est vraiment belle, qui est super bien chorégraphiée aussi. Puis ça a dû être difficile à tourner. Parce que ça se passe au coucher du soleil. Puis c'est... Ben, coucher ou lever, en fait, c'est coucher du soleil. Puis c'est ça, dans le fond, dès qu'il arrive avec sa barque, il sort, puis là, il se bat tout de suite. Moi, je pensais qu'il allait peut-être attendre le lendemain matin, puis tout ça. Mais finalement, c'est là, là. Puis ça dure quelques minutes, parce qu'on suit aussi le soleil qui se couche. Donc, tu sais, les plans, ça ne devait pas être nécessairement facile de tourner ça, pour que ça soit, dans le fond, synchronisé. Donc, c'est ça, c'est super bien fait. Puis il y a des belles tactiques de combat là-dedans. Puis c'est ça, à chaque fois qu'il y en a un qui fait un pas, l'autre garde la même distance qu'il y avait. Donc, ils suivent beaucoup. C'est une chorégraphie, honnêtement. C'est super beau. Puis c'est ça. C'est court. On avait peut-être plus d'attente, parce que c'est ça. On s'est fait bâtir ça pendant longtemps. Mais c'est le fun quand même. C'est ça, c'est quand même satisfaisant. Puis c'est ça, les tactiques qu'ils font. Par exemple, Musashi, lui, il est dos au soleil. Donc, il essaie de se mettre dans le chemin du soleil, si on veut. Puis il est de déblouir un peu son adversaire. Puis là, en voyant ça, évidemment, Sasaki, lui, va faire un reflet avec son sabre dans les yeux de l'autre. Donc, c'est quand même assez ingénieux. Mais non, c'est ça, c'est un très bon film. Puis il prend une tournure, c'est ça. Musashi devient vraiment de plus en plus sobre. Puis d'ailleurs, dans ce combat-là, il ne se bat même pas avec une épée. Il se bat avec une espèce de... Bon, là, ça a l'air d'être une palle ou je ne sais pas trop quoi. Un paquet. Oui, probablement. On dirait une paquet, mais... C'est vraiment long. Puis dans le fond, il va juste l'asculter pendant le trajet, finalement. Puis c'est ça, comme je disais, il y a à peu près un pouce et quart de plus long à son arme qu'à celle de son adversaire. Donc, c'était juste pour l'humilier, dans le fond, là, pour... Oui, parce que c'est ça, Sasaki, sa renommée, en fait, il mettait beaucoup de crédit sur son arme. Puis en disant, c'est ça, que c'est une des plus longues armes. Puis elle était plus grosse, en tout cas plus pesante. Donc, il était quand même plus valeureux. Puis lui-même avait des techniques particulières que celui-là avait élaborées. Puis justement, évidemment, pour Musashi, lui, ça importe un peu l'arme. Tu sais, tu prends l'arme qui t'est donnée. Puis tu fais ta job. L'important, c'est de gagner. Puis c'est ça, il va réussir à gagner quand même sans son épée, sans son sabre. Donc, mais, tu sais, si on prend, bien évidemment, pour ce film-là, pour ma part, moi, j'y donne 3 étoiles et demie encore. Donc, les 3 films ont été à 3 étoiles et demie. Mais par contre, je préférais celui-là aux deux autres. C'était vraiment une belle culmination. C'est un très bon film. Un film, c'est ça, très prenant. Surtout, évidemment, avec le temps qu'on a investi dedans. Tu sais, on a déjà 3 heures demie avant d'arriver à cet événement-là. Mais je pense que c'est ça, il s'insère bien dans le tout. Puis la scène au village, notamment la rencontre entre Otsu et Hakimi, qui évidemment, les deux cherchent encore à s'attirer l'amour de Musashi. Ça donne lieu à quelques belles rencontres, à quelques beaux moments entre les deux. Puis il y a quelqu'un qui va connaître un destin tragique, mais on ne vous dira pas qui. Ça serait brûler un gros punch quand même. Parce que là, c'est ça, pendant les trois films, il y a comme cette espèce de compétition entre les deux. Puis à la fin, il y en a une des deux qui va gagner. Elle va gagner, mais on ne sait pas trop si... Mais c'est surtout ce qu'il dit avant de partir. Pour la rassurer, en fait, il va lui dire, « Mais voyons, on ne pleure pas. La femme d'un samouraï a toujours le sourire, surtout quand elle envoie son mari à son dernier combat. Peut-être qu'il va mourir, tout ça. » Puis là, elle est comme, « Ah, mon Dieu, tu es en train de me dire que tu veux être avec moi. » Puis c'est drôlement fait, mais c'est quand même cute. Non, oui, c'est correct. Mais de toute façon, elle n'a jamais existé, donc ça ne s'est jamais véritablement produit. Puis pour toi, comment tu as trouvé ça? Bien, sans surprise, c'est celui que j'ai préféré des trois. Dans le fond, je disais à l'épisode précédent que je me posais quand même la question à savoir lequel entre le deux et le troisième j'avais préféré. C'était quand même... La ligne est mince entre les deux. Je lui ai quand même donné un 4, donc plus que le deuxième, plus que le premier, évidemment. Mais je pense que les deux sont pas mal à égalité quand même. Ça s'équivaut. C'est une belle conclusion. Le plan est super beau. L'histoire s'enchaîne bien. Il y a beaucoup de trucs qui se ferment, évidemment. Mais je pense que ça se rejoint, le 2 et le 3. Mais je l'ai préféré quand même un petit peu dans les trois. Donc, 4. Oui, c'est très bien. Si on prend la trilogie dans un tout aussi, je pense que ça s'éprécie vraiment mieux. J'aurais aimé ça. Là, on l'écoutait quand même pas bac à bac nécessairement, mais dans un court laps de temps. J'aurais aimé ça, le voir semi-bac à bac. Je pense que ça a le potentiel de quand même bien s'écouter en 4 heures et demie. Il n'y a pas vraiment de longueur. Les choses avancent quand même assez vite. C'était une belle histoire. Je pense qu'au total aussi, moi c'est sûr que je donnerais la note de 7 à la trilogie parce que je ne veux pas de 3 étoiles et demie parce que j'ai donné 3 étoiles et demie à chacun d'eux. Mais dans un tout, c'est vraiment très appréciable. C'est une des bonnes histoires de samouraï. Je n'ai pas vu beaucoup, mais c'est une des bonnes histoires de samouraï que j'ai vues. Ça me donne, pas espoir, mais ça me donne envie d'en découvrir d'autres. On sait que Criterion regorge de beaucoup de films de samouraï. Il va en avoir beaucoup, pas pour un bout quand même, mais il va en avoir beaucoup au total. J'ai quand même bien hâte. Je ne sais pas s'il y a d'autres films qui vont parler de Musashi. Ils vont sûrement en faire mention. Musashi, c'est le personnage principal, je ne crois pas. Par contre, Kurosawa, c'est ça, il va traiter souvent de samouraïs célèbres. Donc, j'ai bien hâte de continuer ça, de cette belle journey-là. Mais en tant que trilogie, je pense que bien que beaucoup d'éléments soient romancés, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit qu'ils se fassent capturer pour finalement être internés, enfermés dans le château pour devenir samouraïs, bon, même si tout ça, ça n'a pas existé, je pense que le but derrière ça, c'est quand même de divertir puis d'en apprendre un peu plus sur un personnage historique, mais aussi ses préceptes. Puis je pense qu'Inagaki a fait un bon travail en démontrant justement à travers chacun des duels qu'il va faire comment est-ce qu'il forge peu à peu sa pensée qu'on a déjà élaborée au premier épisode. On n'a pas besoin de la première, quatorzième épisode. Le premier de la trilogie. Exactement. Mais tu sais, justement, l'espèce de psychologie, de mentalité qu'il faut avoir pour être le combattant suprême. Je trouve que c'était quand même bien amené. J'aurais aimé ça voir, justement, vu que là, ça se termine alors qu'il a 29 ans, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il va vivre peut-être une soixantaine d'années, 50-60 ans. J'aurais aimé ça voir qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai lu par la suite que les deux, trois dernières années de sa vie, Musashi a vécu reclus dans un... Ben, pas dans un couvent, mais en tout cas, il était comme un... Il vivait comme un moine, en fait. C'est très reclus dans les montagnes. Le troisième opus se termine en 1912, mais on sait qu'il a pris part à quelques batailles pour le shogunat en 1614 ou 15, je crois, puis en tout cas, par la suite aussi. J'aurais aimé ça voir ce qui se passe, mais c'est ça. Un peu comme à la fin du film, parce qu'évidemment, il va ressortir vainqueur. À la fin du film, il verse une larme en disant, là, j'ai battu le meilleur combattant qu'il n'y avait pas. Le meilleur opposant qu'il pouvait avoir, en fait. Il y avait comme une espèce de tristesse de voir que tous ses prochains combats n'allaient pas être aussi le fun, puis aussi bons, puis tout ça. Oui, puis effectivement, par la suite, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition féroce. C'était surtout des gens qui voulaient se prouver, qui voulaient dire qu'ils se sont battus contre Musashi, mais par la suite, lui, il ne s'est jamais rebattu, je crois, avec ses lames. Il a seulement, juste avec des épées en bois, puis il réussit à vaincre ses adversaires quand même. Donc, c'est ça. Par la suite, c'est devenu un peu moins important, parce qu'il savait, j'imagine, qu'il était le plus valeureux, même si ce n'était pas nécessairement son objectif. Mais c'est là qu'il va commencer à se faire quelques disciples aussi, puis qu'il va vouloir léguer un peu cette pensée philosophique-là du samouraï, de l'esprit du samouraï. Donc, j'aurais aimé ça en voir un peu plus. Je ne sais pas, il y a sûrement des films qui traitent de cette période-là dans l'histoire japonaise, mais je ne sais pas s'ils vont faire partie de Criterion. Peut-être que moi-même, je vais décider d'en écouter un de mon plein gré à suivre, mais moi, j'ai vraiment aimé la trilogie. Je l'achèterais, je pense, éventuellement. Pas tout de suite, tout de suite, mais je pense que ça se visienne bien. C'est ça, on faisait le tour un peu des offres Criterion, parce que des fois, il y a des beaux rabais quand même, puis je pense qu'on pourrait effectivement l'acheter. C'est une trilogie que j'ai bien aimée. Comme je disais, j'ai créé une ligne dans notre rang pour pouvoir la placer, à part des trois films, parce que mes opinions des trois films ne sont vraiment pas les mêmes. Puis je trouvais que ça méritait de faire une autre ligne, dans le fond, pour la trilogie en elle-même. Puis à ce niveau-là, j'ai mis la trilogie à 3.5, ce qui est le médian vraiment de mes trois notes. Donc je rappelle 3, 3.5 et 4. Ça fait que 3.5 pour la trilogie. Puis aussi, on serait-tu rendus là? Dans le fond, c'est sûr que, sans surprise, le Silence des Agneaux reste en numéro 1. Par contre, on n'est pas rendus au top 10. Je ne dirais pas où est-ce que j'ai placé la trilogie, mais on pourra faire un top 11 quand viendra le temps, mais qu'on soit rendus au numéro 20. Exactement. Donc moi non plus, évidemment, ça ne délègera pas le Silence des Agneaux. J'ai bien hâte, par exemple, au prochain film de notre série, qui est en fait Salo, ou Les 120 jours de Sodom. Salo or the 120 days of Sodom. Est-ce qu'il y a pas en italien aussi? Salo, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est un film italien qui est inspiré du... C'est un roman, je pense, un écrit du Marquis de Sade. Donc, vous pouvez... Ceux qui le connaissent savent exactement de quoi ça traite. Les autres, le Marquis de Sade, je pense qu'on peut comprendre à quoi ça fait référence. Donc, c'est assez difficile à regarder. Oui, de la sexualité, mais de la torture, c'est plein de belles choses en même temps. Donc... Oui, toi, tu l'as déjà vu, Salo. Moi, je ne l'ai pas, mais on le possède. Donc, je l'avais acheté lors de mon plus récent passage à Sundance. J'avais bien hâte de l'écouter aussi. On l'avait écouté à moitié avec notre ami Yannick qui est malheureusement confiné chez lui. Mais c'est ça, j'avais bien hâte de l'écouter. Puis vous allez en entendre plus sur ce film-là qui fait beaucoup controverse. Évidemment, très graphique comme film, très malaisant. Ce n'est pas Human Centipede, mais c'est dans la même verve. C'est ça, c'est dans la même... On pourrait se dire autre chose que Venn. Mais non, c'est ça. Donc, c'est particulier. On s'en va justement regarder dans quelques instants nos features après ça parce qu'on l'a justement. Donc, on peut profiter de l'édition Criterion. On va regarder tous ces bonus-là. Mais ça va faire du bien, j'ai l'impression. C'est ça, je pense que ça va peut-être nous libérer un petit peu... Ça va rehausser ton expérience. Oui, quand même. Parce que c'est ça, je l'ai vu quand même trois fois au total. Donc, je suis amenée. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est le fun puis c'est des circonstances extérieures qui m'ont amenée à la regarder trois fois. Enfin, donc c'est ça. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste préciser. J'ai fait une petite recherche. Ça n'a tellement pas rapport, mais je voulais le dire parce que je me suis trompée. Quand j'ai mentionné, tu disais, le deuxième d'une trilogie est toujours le plus sombre puis tout ça. Puis là, j'ai dit Fifty Shades Darker puis Fifty Shades Lighter. Mais en fait, je me suis trompée parce que c'est la traduction en français 50 nuances plus sombres puis 50 nuances plus claires. Mais en anglais, c'est Freed. Ouais, Freed. Donc, c'est ça. Non, c'est tout. Ok, je ne savais pas que c'était ça. Moi, je savais que c'était Freed le troisième. Non, non, mais c'est vraiment ça. Le deuxième, c'est Fifty Shades Darker. En français, c'est ça. C'est sombre puis clair. Fait qu'on peut en comprendre ce qu'on veut. Je ne l'ai jamais lu, en fait. Je ne sais même pas exactement, mais enfin. Ben, vous l'aurez appris ici. Voilà. Ben, merci d'avoir été des notes. C'est ça, c'était deux émissions un peu plus courtes. Donc, ben, deux des trois. C'est ça, c'était un peu plus courtes. Mais là, on repart en force, c'est ça. Avec Salo, la semaine... Bon, tout quoi. Au numéro 17. Au prochain épisode. On va arrêter de dire la semaine prochaine. Au prochain épisode, exactement. Donc, merci d'avoir été des notes. On espère que ça vous a donné le goût d'en apprendre un peu plus sur Musashi Miyamoto ou sur la trilogie des samouraïs qu'on vous recommande, évidemment. Très, très bon passe-temps. Invitez-vous à l'écouter chez nous. Peut-être qu'on va l'avoir acheté d'ici là. Je ne sais pas. Donc, merci. Et puis, on se revoit au prochain épisode. Merci. Merci.